C'est d'un aspect évidemment technique à avoir votre regard sur quelques situations et on va parler notamment de Red Bull d'abord parce que c'est la voiture de référence cette saison et notamment de cette efficacité ahurissante, démoniaque, effrayante même de la Red Bull avec le DRS ouvert. On se posait la question avec Stéphane, comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir une telle efficacité, un tel écart de performance en ayant le DRS ouvert avec des adversaires ? On voit bien que l'écart est colossal par rapport à l'adversité. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ah, ça, je ne suis pas Adrian Huey, donc je ne sais pas. Non, mais bon, tout le monde crie un peu au scandale qu'ils sont dominants, mais on a eu les Mercedes qui ont été dominants aussi pendant 4-5 ans. Il y a eu Ferrari avec Schoen dominant, il y a les Williams, il y a eu tout le monde, les McLaren à l'époque avec Ross Tessena et Loday-Prost. Il y a eu la Brande GP aussi ? Voilà, exactement. Une saison, mais on a été dominants une saison au moins début. Au moins début. Mais bon, écoute, ils font une différence avec la concurrence et on dit surtout, enfin moi, je n'ai pas les données, mais au niveau du DRS, il est plus efficace que celui des autres voitures. Maintenant, c'est possible. Je ne pense pas que c'est seulement l'aileron arrière parce que bon, le DRS, c'est le règlement technique pour tout le monde. C'est clair que j'ai vu sur l'aileron arrière, donc l'arrêt de boule, que le flap est assez grand et donc quand le DRS ouvre, le flap monte, la partie principale, le main plane, comme on dit, l'aileron, est quasiment bas. Donc, il n'y a pas un bord de fuite qui monte. Sur d'autres voitures, j'ai vu que même si le DRS ouvre, le main plane, toujours un bord de fuite qui monte. Donc, c'est moins d'entraîner sur l'aileron arrière de l'aileron, mais je ne pense pas que c'est si simple que ça. On sait très bien que la dépression sous le fond plat, enfin, c'est plus un fond plat maintenant, mais donc, la dépression entre le dessous de la voiture et la piste, elle est également influencée par l'écoulement d'aileron arrière pour le DRS, donc il donne beaucoup moins d'appui, il perd beaucoup d'appui. Et si ça fait également décrocher l'écoulement d'air en dessous de la voiture, on perd encore de la traînée. Bon, c'est clair qu'un aileron arrière, ça a une, comme on dit, la finesse aérodynamique est beaucoup moins bonne. Si un aileron arrière a une finesse du genre de 2 sur 1, donc ça veut dire que pour 2000 N d'appui, il y en a 1000 N de traînée. Un fond plat, c'est plutôt une efficacité, une finesse qu'on appelle en aéro de 8 sur 1. Donc, c'est par exemple un fond plat de 8 000 N d'appui, donc il n'y a que 1000 N de traînée. Mais quand même, donc si en fait, ils ont probablement, je suppose, développé le DRS de l'aileron arrière, de telle façon qu'il fait aussi décrocher l'écoulement en dessous de la voiture. Donc, c'est un supplément de traînée qui part par rapport aux autres voitures où le fond plat ne décroche pas. Il reste toujours l'air accroché au fond plat. Ce que vous nous dites, en gros, c'est que Red Bull a peut-être un petit peu mieux travaillé, en tout cas, a plus intégré l'aérodynamique de la voiture DRS ouvert, alors que les autres équipes ont finalement fait l'aéro de leur voiture DRS fermée. Et puis, quand le DRS s'ouvre, c'est un bonus. Mais non, non, eux, ils ont travaillé, on a le sentiment qu'ils ont travaillé avec le DRS ouvert pour vraiment totalement faire fonctionner la voiture avec le DRS. Ce qui est, je pense, assez intelligent, parce qu'en fait, quand on ouvre le DRS, c'est forcément en ligne droite et donc, on n'a pas besoin de l'appui du fond plat non plus, enfin, du dessous de la voiture. Et l'autre avantage aussi, ça, c'est peut-être ce qu'a réussi aussi à faire Red Bull, c'est que l'agrément aussi d'un DRS qui s'apprécie, c'est quand il se referme, c'est-à-dire qu'il est capable de raccrocher tout de suite le flux d'air, ce qui est important, pour le freinage. Donc, ça donne aussi une qualité de freinage. C'est aussi essentiel. Est-ce que Red Bull a réussi aussi ce tour de force au niveau technique ? Oui, peut-être. Mais bon, en général, quand on ferme le DRS, l'accrochement, c'est fait dans quelques dizaines de secondes. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de différence là-dessus avec les autres voitures. Ça, je ne pense pas. Mais ce qu'ils font peut-être aussi, je ne sais pas, c'est… En fait, ce qui est important pour la stabilité du freinage, c'est la position longitudinale du centre d'appui. Et donc, le centrage aéro, comme on dit, et si le centrage aéro offre pendant le freinage, il y a une migration en axe longitudinal, et s'il part de l'avant vers l'arrière, ça demande la stabilité à l'entrée du virage. Et tout le monde travaille sur cette même question, mais c'est pas le moment. Et peut-être qu'ils ont réussi à faire cela mieux que les autres, ce qui donne un avantage au niveau de la stabilité au freinage.